Be careful ! Donc c'est reparti, on monte en voiture, on va retrouver Joe et Barbaro après avoir fait notre petit boulot avec les caisses. Mais j'aurais tellement aimé finir de porter les caisses et de les mettre. C'était... Il y a une mission dans ce jeu qui fait la liaison avec le premier, il faut le savoir. Il y a aussi des trucs dans le troisième qu'on retrouve dans le deux en fait. Enfin, qu'ils viennent du deux. Je ne t'ai pas parlé au cas où du 3 à ce niveau-là. Il dépasse mon limitation de vitesse. Mais voilà, à chaque fois vous avez un lien entre chaque épisode de Mafia. L'histoire se suit, j'ai eu un peu de mal à tourner, pardon. Ah, ça va me coûter cher encore de réparer ça. Alors autant en GTA, tu t'en fous, mais royalement ! Autant en Mafia, tu n'as pas envie d'abîmer ta caisse. Tu préfères faire attention ! J'avoue que dans Mafia 3, moins. Parce que dans Mafia 3, tu peux bousiller ta caisse, la faire exploser et en faire apparaître un autre juste derrière. Donc, un peu comme dans Just Cause. Sauf si on a fait le jeu d'une façon qui ne permet pas ce genre d'action. En fait, dans Mafia 3, vous avez des lieutenants. Donc, c'est vous un petit peu le chef de... Le padré, le parrain. On pourrait dire ça comme ça. Et euh... On va ralentir, il y a un flic. Voilà. Et euh... Bah, ça va être à craquer ! Ouah 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 ! Qu'est-ce qui se passe là ? Y a le décor qui s'affoile. Je sais pas ce que c'est qu'ils plantent au fond là-bas, mais c'est bizarre. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de gens épidoptiques ici. Parce qu'il y a un sacré bug là. Ouah hop 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 ! Ça sent le craquage ça ! Ça a senti le craquage très fort. J'espère que ça a sauvegardé. Quand même qu'il y a des sauvegardes automatiques. Et euh... Je sais plus si je l'ai pas sur Xbox 360 le 2. Désolé. Ah mais qu'est-ce qu'il était bon ce jeu quand même ! Même ce qui vient de se passer. Désolé pour ce contre-temps. Eh Vito, j'ai failli oublier. Joe a appelé. Il veut que tu le retrouves chez Freddy. Ouais, bon on va aller chercher chez Freddy. Ma voiture est en bas. Ouais, comme ça j'aurais pas eu le même accident. C'est bon, elle sera intacte. Oh t'es belle ma voiture. Tu es mon parrain de la mafia. Mais Maisy, c'est toi qui a écrit un nom. Ouais mais si c'est les vieilles consignes à la retapée, elles ont pas dû coûter super cher. Si elles marchent pas. N'empêche quand t'as les capacités pour réparer ce genre de choses, c'est une excellente solution pour se faire un petit peu d'argent ou beaucoup de matériel. On va aller chercher si Freddy. Vas-y tasse. Pardon. Je crois que ce n'est plus celle-ci. Est-ce que c'est pas une sorte de, 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 de faux équivalent de Central Park ce truc-là ? La ville est quand même bien inspirée, elle cloche un peu partout dans le monde. Pas dans le monde, aux Etats-Unis surtout. Mais j'avoue que quand je les vois comme ça, ça me donne vraiment envie de, de visiter ces villes à l'époque quoi. Si on aurait une machine à voyager longtemps, euh... Genre, en fait, vous savez ce qu'il faudrait ? De la VR. Ça serait la perfection. Tu te promènes dans des rues comme ça avec la VR, voilà. C'est ça qu'il nous faut. Bon, genre de choses, j'ai envie d'avoir de la VR en fait. Pour visiter des lieux. Juste, t'as pas besoin, c'est... Je veux pas un jeu à part entière, je veux un endroit où tu... Enfin, je veux de la VR pour visiter des lieux. Genre, tu débarques à Rapture et tu peux te balader. Simplement te balader. T'as pas besoin de faire d'actions particulières. Tu te promènes. On va zérer là. Ah non, je demande pas de la pâte tartinée. J'en ai plein là. J'ai moins 3-4 pots de pâte tartinée chocolatée. Un pot de pâte tartinée spéculoos. Oh. Ah. 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 Ah ah. On va rêver devant le grand patron. Non. Cette cinématique a été merveilleuse, je crois. Ah non, peut-être pas celle-ci. La suivante encore. Alors... On a mis du temps. Je suis venu dès que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te souviens les affranchis qu'on voyait quand on était gosses ? Oui, pourquoi ? Le type qu'on va voir, et ben c'en est un. Il s'appelle Henri Tomassino. Et je crois qu'il a un gros truc pour nous. Non, c'est vrai ? Ouais. Je finis les boulots à la petite semaine. Il est temps de se faire des couilles en or. Tiens, le voilà. Surtout, pas de gaffe. Eh, Henri. Comment ça va ? Salut, Joe. Salut les gars. Ouais, voilà Vito. Un très vieil ami. Bonjour, monsieur Tomassino. Il est réglo ? Absolument, Henri. Je lui confierai ma vie. Ok, écoute. J'ai un boulot pour toi. Et bien payé. C'est des coupons. Avec la pénurie... C'est joli bientôt. Et où on en trouve ? Dans le bureau chargé du contrôle des prix. Mais euh... C'est une agence gouvernementale, c'est pas un peu risqué ? Quoi ? À des fois, c'est ça ? Non, non, non. Je veux juste savoir comment on va s'y prendre. T'en fais pas, c'est du tout cuit. Les coupons sont dans le coffre la nuit, mais il laisse sûrement les clés sur place. Vous êtes bien renseigné. Ouais, un de nos gars. Sa sœur, il travaille. Elle nous aidera ? Tu lui demanderas. Elle s'appelle Maria Agnello. Voilà l'adresse. Vas-y de ma part. D'accord. Et pour le coffre, si on trouve pas les clés ? C'est ton problème. Et pour la paye ? Je te donnerai 600 billets en échange de 10 000 galons en coupon. Ok. On marche. Non, non, non. Vito doit se débrouiller seul. J'ai un autre boulot pour toi, Joe. Alors... T'en dis quoi, Vito ? Ouais, sympa. Oublie pas d'apporter ton flingue. On sait jamais ce qui peut se passer. Vaut mieux prévenir que guérir. T'épiche ? Hé, hé, hé. C'est pas un braquage d'épicerie. Je veux un boulot nickel. Si tu déclenches l'alarme, tu touches qu'un tiers de ta part, capiche ? Ouais, entendu. J'ai pigé. Ok, après le coup, tu repasses ici. On fait l'échange. D'accord. Bonne chance, Vito. Ok, donc ça, c'est bon. Ils sont là, les deux. Bonjour, madame. Allez, je suis Maria Agnello dans l'Italitalie. Bonjour. Bonjour. Là, ça passe pas. Mais je sais pas. Je sais pas. Je... Tu vois, aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir dans des lieux comme ça. Ça m'intéresse pas. Alors qu'à l'époque, je sais pas, ça me tend très bien. Pourtant, non, c'était pas spécialement changé entre eux deux. J'ai pas compris, du coup, il y a toi qui peut pas empêner l'homme. En même temps, d'accord. Amuse-toi bien. Les spéculoos, c'est bon, c'est la vie. Alors. Tac, tac, on y reva. On y retourne, pardon. Je sais pas si c'est la touche pour... Trompée de direction. Oh, pardon. T'as réé ma bagnole, t'as pas honte ? On a l'impression que la neige fond un peu depuis le début, là. Un petit peu non, peut-être pas. Les Andrews Sisters. Vous avez reconnu le lieu ? C'est là qu'on avait débarqué. Alors, par contre, c'est pas bon qu'il faut que je rentre pas par là, à mon avis. Peut-être que la porte de l'autre côté, ici. Voilà, je crois que c'est là. La porte brille un tout petit peu, ce qui fait qu'on la repère. Voilà. Examinez-nous sur les portes pour trouver l'appartement de Maria. Non. Non, mais ça, c'était bien fait, encore une fois. Paul. Et Mickaël. Maria Agnido. Elle est là. Oui, c'est à quel sujet ? Euh, bonjour madame. Euh, c'est Monsieur Tomasino qui m'envoie. Il dit que vous pouvez m'aider à régler un petit problème avec le bureau du contrôle des prix. Ah, je vois. Quel est votre problème ? Euh, je veux y entrer ce soir. Bon, écoutez. Il se trouve que ma soeur est à l'hôpital. Vous n'avez qu'à m'y amener et je vous dirai comment faire sur le chemin. C'est juste en face du buccope. Ça ne vous retardera même pas. Bien. Ça me va. Yeah. Parfait. J'aimerais tellement qu'il nous en ressorte d'autres des jeux comme ça. Il y a eu la noire, mais je trouve que c'est rare quand même d'avoir des jeux avec une telle ambiance et aussi réussi. Oui, il manque des morceaux de carrelage quoi. C'est un détail de rien du tout. Mais ça fait toute la différence. C'est une réponse. Suivez-moi, madame. Ma voiture est par ici. Un peu aminé, mais l'air. C'est une bonne chance. Ok, je viens. Mais vous conduisez prudemment, d'accord. Les jeunes conduisent comme des foules, non-jout. Bon, alors. La nuit, tout est fermé à toi. Vous allez devoir passer par derrière. Il laisse la porte de derrière ouverte ? Non, mais la fenêtre du sous-sol, oui. Vous pourrez entrer par là. Vous cherchez le coffre, j'imagine ? Ouais, comment vous le savez ? Une intuition. C'est au dernier étage. Comme le bureau du directeur ou son... Donc, j'entre par une fenêtre de derrière, puis je cherche le bureau du directeur à l'étage, c'est ça ? C'est ça. Et faites attention, il y a des gares de la nuit, ne vous faites pas repérer. J'ai bien fait me faire toucher. Mais ouais. J'ai pas hâte de quitter l'environnement, on est jeu. On est jeu, ça veut rien dire, j'ai attention. C'est pas grave. Ça me manque vraiment de choses. On a jamais fait saboteur d'ailleurs. C'est que c'est l'occasion de le faire, un de ces quatre. Il y a plein de jeux maintenant, les voitures essaient d'éviter. Déposez-moi devant l'hôpital, juste ici. Pour l'époque, c'est peut-être un peu plus rare, effectivement. Le bureau est de l'autre côté de la rue. Ok, et merci bien de tout. Merci Maria, à bientôt. Ok, ok. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je crois que c'était sur les DLC, Jimmy's dans l'étage, c'est-à-dire qu'il y avait un truc sur la vitesse. Hop là, on va aller voir par ici. Salut Sakt, comment te sens-tu aujourd'hui ? J'ai la question, on peut être un peu bizarre, étant donné les conditions, mais... Est-ce que tu as ce dans lequel tu es ? Alors, est-ce que c'est par là qu'il faut que je passe ? Ouais. C'est parti pour le début de mission. Mais le truc qui bouge, quoi. Un simple grillage qui bouge. On y croit, on y croit, tout va bien se passer. On se voit dans la glace. Il y a un deuxième garde sur le côté. J'avoue, je ne me rappelle pas tellement plus de la mission. C'est le Maxime Slay. Tu ne l'as jamais fait, le jeu ? J'ai eu de la chance qu'il ne réagisse pas. C'est vraiment pas passé, moi. Donc toi, c'est bon. Alors, je peux... C'est un cadavre ! Dans le doute, on va aller le déplacer ailleurs. Pas le 2, ni le 1, tu as fait que le 3. Le 2 est vraiment le meilleur. Donc si tu as l'occasion d'essayer de les faire, fais-toi plaisir. Parce que le 2, en termes d'ambiance, sur plein de choses, c'est le meilleur. Si tu as aimé le 3, il y a de grandes chances pour que tu aimes le 2. Je vois mieux pouvoir me placer au coin et... Je me dis qu'il y a d'autres gardes, mais le problème, c'est que je ne peux pas... Je sais, je penche la tête, ça ne sert à rien. Alors, il m'a dit qu'il ne fallait pas que je déclenche l'arme. C'est bon, voilà la clé. Au coffre, maintenant. Oh, mais cette ambiance... Euh, non, je ne crois pas que tu es sur PS4. Il est sur PC, PS3, Xbox 360, mais je ne suis pas sûr que tu puisses le récupérer sur PS4. Bah, quelle idée, Sact ? Pas le droit de prendre de tel A. Ok, ça s'est bien passé, le premier traitement ? Je n'avais pas vu tes réponses. Ah, mais zut ! Bah ouais, pendant que je lis le chat, forcément, je me fais démonter. Euh... Là, je ne rapparais pas. Vers la louse et au-delà ! Alors, Némésis, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, en fait, le truc, c'est que... J'ai reçu un message de... On voit qu'il arrive, là, le monsieur. On va essayer de le laisser passer. On va voir s'il vient ici. J'espère qu'il ne vient pas ici. Heureusement que j'ai planqué le cadavre. Je pense que je vais attendre un petit peu qu'il reparte, parce que j'ai peur qu'un autre gars arrive en face, en fait. Oh bah tiens, il y a un magazine Playboy. On ne va pas les ramasser, encore une fois, parce que je ne vais pas me taper un strike. C'est vrai ? Bah après, ça peut se comprendre que les gens... C'est pas qu'ils s'en foutent, mais... Je te laisse imaginer que... Quand t'as beaucoup, 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 beaucoup de monde, et que tout le monde se raconte un peu pas sa vie, mais ses soucis, en fait, ça affecte beaucoup au bout d'un moment, quand même. Oui, mais... J'essaie de ne pas trop le dire à ça, parce que ça fait des plombes que je me répète en disant que l'ambiance est géniale. On peut refermer les portes. Je crois qu'il faut que je reparte en dessous, je ne sais plus. Je vais faire attention aux petits bruits. Ah, est-ce que c'est pas ça ? Ça met la part, tout de fait, au cas où. Allez. Merci. Et, euh... C'est le bel à l'est, comment vas-tu ? Il n'aura pas de réponse. Il n'aura pas de réponse par rapport à quoi ? Ah oui ! Et je disais qu'en fait, j'avais reçu un... Un mail de la part de Restream me disant « Eh, bonjour ! » Tu sais quoi ? Le chat que tu utilises, qui est l'ancien application, ne marchera plus d'ici très peu de temps. Donc, en fait, j'étais obligé de passer sur le nouveau. Ah, mais il y a l'alarme qui est activée, là. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de désactiver l'alarme ? J'avoue que je ne sais plus comment on fait. Il me semble qu'il y a un moyen... Est-ce qu'on voit que le truc rouge clignote ? Là, je peux tirer le cadavre, mais où est-ce que j'irai planquer ? Et du coup, j'ai été obligé de passer sur la nouvelle version du chat Restream, sauf qu'il y a moins de fonctions. Donc, déjà, je ne peux pas faire le coucou, je ne peux pas faire certaines choses. Et du coup, c'est un peu embêtant. Mais j'ai été obligé de changer de version. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a plus certains éléments qui s'affichaient avant. Ah, je ne peux pas le tirer, lui. Non, ça ne peut pas. Il va rester ici, du coup, je pense. Hé, Tilsana. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as des soucis dans la vie ? Désolé, Sact. Les deux-ci des uns peuvent faire le malheur des autres. Live numéro 2, ça a été dit « Ouais, mais en fait, je ne peux pas en live, ni en vidéo, parce que sinon, on se tape des strikes. Et entre nous, j'aimerais bien pouvoir continuer à faire des lives ou autre. Il me semble qu'on peut couper l'alarme, ouais. Attire-la. Sincèrement, Tilsana, ton pseudo qui s'appelle est humain. Comment tu peux ne pas l'être à ce point-là ? Salut, Kimoro. Comment vas-tu ? Salut, Dispéron. Il faut croire, ouais. Je cherche comment on fait pour désactiver l'alarme. Je risque de tomber sur un autre garde, mais... Je suis convaincu qu'il y a un moyen quelque part à la désactiver. Je ne sais plus où. Donc on va chercher un petit peu. Ça, c'est les toilettes. J'ai cru qu'en temps de quelqu'un marcher. Je ne sais plus combien il y a de garde de tes talents dans l'environnement. Ah, t'appelles ça, un lâche ? Moi, je trouve que c'est courageux de rester en partie dans ce genre de cas. Je veux dire, quand on se fait agresser par quelqu'un comme toi... Le lâche, ce n'est pas celui qui raste ou qui part, sur le coup. Chilsana. Le lâche, c'est plutôt celui qui agresse. Bon, on voit ce qu'ils ont planqué. Le truc de l'alarme. Et pour le coup, tu et l'agresseur. Donc pour moi, pour le coup, tu es honteur. Et ça te ferait plaisir qu'il pleure. Je ne sais pas comment on t'a éduqué, mais... Je crois que c'est raté. Bon, l'alarme n'est pas là non plus. Je ne sais plus comment on fait pour la désactiver. Peut-être que je l'avais montré en la frappe, celui-là, je ne m'en souviens plus. Fermez la porte. Si j'ouvre le coffre, vu que ça clignote, il n'y a pas moyen de suivre des câbles ou autre. Est-ce que je doute que ce soit en face ? Là-bas, il y a quoi ? E-Rings. Concrits. Alors. Ferme la porte. Non. Sincèrement. Attendez. Il y a une carte là-haut. Est-ce que j'en ai pas d'autre ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi chez le salon ? Office, distribution point. Archives. Toilette. Il n'y a pas un truc qui permette de... Il y a un élévator, je pense, là. Voilà, en ascenseur. Il n'y a pas une seule salle. On peut dés... Bon, je crois qu'on va laisser essayer d'ouvrir, mais j'ai peur que ça active l'alarme, quand même. Je vois le petit butonio rouge qui fonctionne, là. Non, je cherche pas à sortir ces barres. Il me semble qu'on peut désactiver le truc rouge, ici. Mais je ne me souviens plus où. Et ça se trouve, le fait d'ouvrir avec simplement la clé, ça fonctionne. Je sais plus. Mais depuis tout à l'heure, je tourne en rond pour essayer de... Le trouver éventuellement un endroit où on peut désactiver l'alarme. Bah, c'est que je cherchais à... Ça me aurait semblé de logique que ce soit en bas. Ici, là. Mais, euh... Je pense pas, quand même. Parce que là, j'aime bien... On va essayer de déplacer ce cadavre. On va aller mettre avec l'autre. C'est n'importe quoi. On aura mis deux ponts pour faire cette mission, mais bon. Arrête, je peux pas monter des esclaves. Ah non, c'est parce que je pensais là-dedans. Bah, j'essaie de le raisonner un petit peu, hein. Sakt. Mais il a pas l'air d'accord. Si il a envie de continuer à être idiot, après on le virera, oui, mais... Je lui laisse sa chance, comme on dit. C'est au sous-sol qu'on désactive l'alarme. Merci, Nico. Bah, c'est comme ça que je vois les choses, Bluebeed. Je me dis, à partir du moment où on a une vidéo sur le chat, c'est pas grave, on le laisse s'exprimer. On voit bien tous qu'il est stupide. Et puis, c'est tout. Enfin, son action est stupide. Le fait qu'il le soit, c'est encore une autre question, mais... Attends. Où est-ce que je peux attendre ? Quoi que ce soit. Là, c'est là d'où je viens. Mais avec les toilettes. Donc, nous, on est là. On va aller voir l'autre côté, peut-être. Voilà. Franchement, tu veux pas faire preuve d'un petit peu l'intelligence, un petit peu dans ta vie. Ce serait bien que tu y arrives. J'ai l'impression de faire des bêtises. Au moins, je peux ouvrir cette porte, mais ça va me mener où ? Ah ! Ah, c'était de ça que je cherche. Parfait. Merci beaucoup, Nico. Ah, c'est une bonne nouvelle, Sadispion. Ça fait plaisir. C'est le boss d'El Barrio. On va essayer de faire gaffe aux gens qui seraient éventuellement ici. Apparemment, il n'y a personne là. On fait le tour que l'on peut ramasser des choses en plus. Non. Il n'y a pas d'avoir de gardien pour l'instant. Ah ! Voilà ! Merci beaucoup, Nico. Il me semblait bien qu'on pouvait le réactiver, mais je ne savais plus où. Heureusement que tu étais là. Donc, on va pouvoir gagner notre parlementaire. Des vieux systèmes de chauffage. Vous voyez, ça fait partie des états, encore une fois, ça aussi. C'était magnifique. Ah, je suis désolé, je suis le sana, mais... Enfin, désolé. Non, écoute, c'est toi qui cherches. On va faire comme on dit un premier avertissement. On va faire comme on dit un premier avertissement. Fré de porc, c'est ça. Enfin, un premier avertissement. Je ne sais pas, je me dis toujours que les gens sont assez intelligents pour réfléchir un petit peu et faire des efforts, mais il faut croire que certains, ce n'est pas le cas. Français de papier, c'est-à-dire ? Ah ! Je viens de comprendre. C'est bon, tout le monde dit les bruits ? Bon, ben, j'aurais bien tourné en rond, quand même, pour cette mission, pour me rappeler comment on faisait pour désactiver l'alarmement. Je n'ai pas fait garder la guess. Je ne les ai pas vus. Et normalement, là... Tadadadam ! Ça ne clignote plus en rouge. Parfait. On a bien planqué les cadavres, normalement. J'espère. On prend les coupons et on se barre. Il est seulement time out, pour l'instant. On va faire gaffe, parce que je m'attends vraiment à ce qu'il me balance d'autres Gugius. Non, c'est bon. Il n'y a vraiment que trois membres, dans cette mission. Je me demande aussi si on ne peut pas monter sur les caisses, et entrer par où, je ne sais plus. Pas d'alarme, aucun souci. Régolos sur YouTube, on a quelqu'un qui semble avoir des difficultés à faire preuve d'intelligence. Ou d'humanité. Ce qui est dommage, pour même, surtout avec marqué « est humain » dessus. Mais bon. Ah, tu sais, ce n'est pas grave. Il y a de moins en moins des gens qui ont des femmes et des enfants. On imagine, si vraiment il était à si peu de temps à vivre, ce serait encore pire si tu avais une femme et des enfants. Pire pour eux. On va éviter la... De titiller les flics, on va y aller tout doucement, bien tranquillement. Il ne faut pas être tranquillement. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'aime... Je n'aime pas time-out ou bannir ces gens-là, parce que... Tu sais, c'est un peu comme des handicapés, quoi. Ils ne savent pas de leur faute, s'ils sont cons. Pardon. Là, si je le fais, c'est parce que je sais qu'il fait du mal, mais sinon, je vous conseille plus de ne pas faire attention à ce qu'ils racontent, ces gens-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de les écouter. Ou de les lire. Tu les laisses parler, et puis quand ils en ont marre, ils s'arrêteront. C'est tout. Super soirée, hein ? Pas forcément, le Basel Barrio. Ça s'est bien passé ? Sans problème. Ça va leur faire tout drôle demain. Parfait. Je vois que Joe sait choisir ses amis. Voyons voir ça. Hé, merde. Il y a un problème ? Du méthane qui a un problème. Les coupons que tu as pris ont une date d'expiration. Et cette date, c'est demain. Et... qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne peux rien en tirer. Sauf, si tu les distribues aux stations-service avant minuit. Ils pourront les tamponner pour remboursement. Essaie d'enfourguer à toutes les stations-service. Et avant minuit, ou alors, on l'a dans l'os. Vends-les dans les temps où tu touches que dalle. Attendez, c'était pas ça, notre accord. On n'a jamais parlé de date d'expiration. Les aléas du métier ? Bon, règle-moi ça. Je te le revaudrai, crois-moi. Allez, vas-y. Plus vite tu les refourgues, plus t'auras de poignons. Non, mais au pire, ça, de toute façon, tu cliques sur son pseudo. Et tu le bloques. Comme ça, au moins, tu ne le verras plus. Non, il ne faut pas aller, mais ici, ce n'est pas bien. Un séjour. À la main, ce chronomètre. Le chrono, le chrono, le chrono. Le chrono. Bonjour, monsieur. Non, mais c'est le cas de certains, mais pas de tous. Après, tu as même des cas de personnes qui se harcèlent elles-mêmes. Enfin, qui se harcèlent elles-mêmes. Des gens qui sont un petit peu, comment dire, pas bien dans la vie. Et qui s'inventent des trucs et qui, du coup, se créent des faux comptes sur Internet et ça harcèle pour se faire encore plus de mal via ces comptes. C'est une forme de scarification moderne, en fait. Ah bah tiens, il y a de retour. Oh là là. Merci Internet pour cette démonstration. C'est beau quand même. N'empêche, j'en crois pas que vous ayez assez de patience pour attendre d'être en fin de Time Out, pour revenir écrire, c'est quand même fort ça. Salut Isa, comment vas-tu ? C'est l'essence en trop, ça vous dit ? Ouais, ouais, ça m'intéresse. Parfait, voilà. Envoyez l'argent. Bien sûr, tenez, voilà pour vous. Crap, finaise. C'est impressionnant. Ah mais moi aussi, je l'aime. Il a besoin d'amour, il faudrait lui faire un câlin. Il doit être seul dans sa vie. Bah écoute, ça roule. Je vais me demander ce qui t'est arrivé, justement. Si ça allait, tout ça. Tes oreilles. Ouais, comme les croix à l'époque des profs, t'sais. Faut de la patience quand même pour être un bon troll. Alors hop, deux stations sur six. Ouais, c'est ce des péchés quand même. Alors, toc, toc. On va faire celle-ci ensuite. Ouais, non mais c'est pour ça que... En général, quand je vois qu'il ne se passe rien ou autre, ne me contactez pas, je vous laisse tranquille. Je me suis contenté d'espérer que ça aille. Des câlins, des bébés pour tout le monde, des enfants. Je suis désolé, Sacte, encore une fois. Qu'il y ait des gens aussi bêtes pour faire ce genre de choses. Mais tu sais, c'était déjà arrivé sur Frappes, tes jeux, d'avoir des gens qui harcèlent comme ça. Et quand tu vas voir les... les IP, bah tu te rends compte que c'est la même... C'est deux fois la même personne, en fait. L'harceleur et l'harcelé. Donc c'est pour ça que je dis quelquefois... Des fois, des fois. Alors. Pourquoi je ralentis, moi ? J'ai l'impression que j'ai largement le temps de faire le trajet, en fait. En même temps, on est encore au début du jeu, donc on est large, je pense. Eh, j'ai des coupons d'essence en trop. Ça vous dit ? Ouais, ouais, ça m'intéresse. Parfait, voilà. Envoyez l'argent. Salut, Cali Mergo. Merci, tenez. Comment ça va ? Merci. Et surtout, vous m'avez jamais vu. Mon dieu, nous avons un deuxième fan. Décidément, c'est la soirée, ce soir. En fait, j'ai tellement l'impression de voir des gamins. Et je me dis que c'est dommage. J'espère qu'ils se sentiront con dans quelques années. On se dit, oh, punaise, mais qu'est-ce que je faisais des quins. Quand j'étais gamin. Et puis, c'est que ça se croit grand et intelligent, en fait. Ça m'avait pas manqué, cette époque-là. Toc, toc. On a fait quoi comme jeu ? Mais c'est pour ça que je bloque, parce qu'au bout d'un moment, c'est du spam. Et là... Ouais, c'est ça. C'est Mimi, c'est ça, ouais. Faut voir. Faut croire que ça fonctionne comme ça en ce moment. Coucou, Moon. Bah ouais, écoute. Mais je trouve ça dommage de devoir agir, en fait. Tu sais, j'ai fou en l'humanité. Je me dis que les gens vont... Je sais pas. Qui vont... Qui vont un jour se... Pas merci pour l'abonnement. C'est pas sympa. Euh... Ah mais je crois pas que ce soit les parents qui apprennent l'éducation. Je crois juste que c'est des gens qui sont pas très malins. Et qui sont des gamins et qui s'imaginent qu'ils font un peu les malins comme en classe, tu vois. Ils font les trolls comme s'ils répondaient à des profs, en fait. Tu vois, c'est un peu plus comme ça que je vois les choses qu'autrement. Bah après... Je me dis si c'est vraiment des tout petits gamins. Ils se rendent pas compte qu'ils font ce genre de choses, tu vois. C'est-à-dire que pour eux, ils sont cools, tu vois. Ils s'imaginent que les choses sont bien. Mais c'est pas. Ils s'imaginent intéressants. Pardon. Désolé. Je t'avais pas vu ton nez. Déjà, t'es pas censé couper comme ça sur le côté quand tu traverses la route. En fait, j'ai l'impression qu'on est large pour livrer les... Les réserves. Alors, le truc qui est un peu con, c'est que... J'ai fait ce que je pouvais pour qu'ils n'apparaissent plus sur le restream. Par contre, ça va encore apparaître sur le... Histoire que vous les ayez plus dans la rediff. Mais du coup, je les vois plus, moi non plus. Donc, il va peut-être falloir que je me rende sur le tube, il te fait. Et qu'il faut... Dans un moment, il me fallait tel mode que je vire carrément et que je bloque, en fait. Et en fait, je me dis qu'ils apprennent rien, ces gens-là, en se faisant bloquer. Tu vois ? Je t'emmerdez quelqu'un d'autre et ils apprennent rien du tout. C'est ton descen sans trop. Je peux vous faire un prix. Je trouve ça triste pour eux. Je les prends. Bon, tenez. Pour toi, c'est des racailles. C'est ridicule. Ça fait même pas racailles, en fait, tu vois. Utilisez ce terme-là. Vaudrait mieux. Allez, hop. 4 sur 6. Ah, il m'en reste 2. Ok, on va accélérer le rythme, quand même. Un joueur de Max Man, comment ça, notre petit display ? Attends. Je t'ai raté quelque chose. Est-ce que vous avez beaucoup à écrire ? C'est un GTA Mafia ? Non, non, c'est pas du tout un GTA Mafia. Mafia, c'est un Mafia Like. C'est-à-dire qu'en fait, sauf le 3, le 3 est plus un GTA Like. Mais le 1 et le 2, en fait, tu suis une histoire. C'est-à-dire que certes, tu peux te balader, tu peux avoir une voiture, etc. Mais en fait, tu es bloqué dans des missions. C'est-à-dire que le temps ne défile pas, à part dans cette mission-là, puisqu'il y a un chronomètre. Mais en général, la journée ne suit pas son cours. Oui, c'est un nouveau restream, parce que l'autre n'existe plus. Enfin, il va s'arrêter de fonctionner, donc je suis obligé de passer sur la nouvelle application. Pas forcément leur boss de Barrio. C'est pas mal à écrire ce soir. C'est vrai qu'on est plutôt nombreux. Ça fait plaisir. Par contre, il faudrait vraiment que j'aille vérifier le YouTube avant qu'il se passe des choses. On va pas tarder à couper la rediffusion aussi. Ben, rien. Des gosses qui s'amusent sur les chats. Et moi qui... Qui prouvent l'humilité, comme je dis. J'espère qu'ils se mettent à grandir d'un coup, mais je crois que ça n'arrivera pas, en fait. Je trouve ça triste. Pour eux, hein. Mais au pire, ça n'a pas changé notre vie, mais... Je sais pas. Et je me demande même comment ces gens-là vieillissent, en fait. Bref, on s'en fout. Salut, Kness, comment as-tu ? Encore une fois, si jamais vous voyez des gens qui vous agacent sur le chat, vous pouvez bloquer les utilisateurs, normalement, de votre côté. Comme ça, au moins, ils n'apparaissent plus chez vous. Moi, de mon côté, au pire, je les bloquerai sur le restring, de manière à ce qu'ils n'apparaissent pas. En fait, je préfère qu'ils soient ignorés que bloqués, ces gens-là. Parce que, de mon point de vue, ça ne sert à rien de les bloquer. Je veux dire, c'est des gens qui sont là pour faire chier, en fait. Donc, s'ils ont envie de faire chier, ils peuvent continuer. Ils vont aller chercher un autre compte, et puis ils reviendront, ils feront autre chose. Donc, tu sais, c'est un peu comme on dit, on parle pas aux cons, c'est les inscrits. Ben, c'est exactement le même principe. Je parle de ce principe-là. Donc, si jamais quelqu'un vous embête vraiment sur le chat, qui... Je préfère que vous le bloquiez, limite, ou que vous le nourriez. Vous le laissez parler dans le vide, et puis voilà, c'est tout. Ces gens méritent pas à l'écoute, en fait. Enfin, ces gens, ces phrases-là, ne méritent pas à l'écoute. Et je trouve que les bannirs, les timeouts, ou autre, c'est leur donner du crédit. Donc, c'est pour ça que je laisse parler, en fait, mais... Mais au pire, vous savez quoi ? Passez directement par Discord. Pour les messages, si vous le voulez. Alors, la dernière station service, ça a l'air d'être complètement à l'autre bout. J'espère que j'aurai quand même le temps de l'atteindre. Je ne pensais pas qu'en fait, j'étais à ça, qu'il m'en restait autant à faire. Peut-être qu'on va louper la mission, on va bien voir. Au pire, on la recommencera s'il faut. Il faudra vraiment que je coupe la rediffusion, par contre. Alors, est-ce que ça va le faire dans le temps, un parti restant, ou pas ? Je crois que c'est dans celui-ci qui nous arrête plus, pour les flics, quand on... Les flics ne nous arrêtent plus quand on passe les... Les feux rouges ou les feux verts. Dans le premier, si on passait au feu rouge, on pouvait se faire arrêter par des flics. Il me semble que c'est comme ça. Parce que je sais qu'il y a des fonctions qui ont changé entre le premier et le deuxième, comme je l'expliquais. Et je trouvais ça triste, par exemple, le fait qu'on puisse tirer en roulant. Il me semble que c'est dans le premier, que ce n'est pas dans le deuxième. Et ça se trouve, c'est l'inverse. Voilà, ce que pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec les chats, tout ce genre de choses... Oh, les flics. Je ne sais plus que ça. Et il y a le... J'ai l'impression qu'on ne terminerait pas la mission. Il y a le... Il y a le Discord, en fait, où le chat est directement affiché. Et si vous voulez envoyer des messages via le Discord, ça les envoie quand même sur le chat. On va refaire ça. Je vais en fouter pour couper l'enregistrement. C'est ça, on ne discute jamais avec les trolls, c'est exactement mon principe. Une constat, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, euh... C'est quoi Discord, ça se mange ? Ouais, exactement. Sûrement un peu des deux. Bref, on va relancer la rediffusion. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment à notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestajou.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde, du moins, à tout de suite pour la suite des événements, donc pour la rediffusion suivante. Mais de toute façon, on va dire une chose. Non, mais je fais ça par passion. Rien d'autre que de la passion. Bref. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada